Les réflexes archaïques ou réflexes primitifs Ce sont des éléments d'information sur le fonctionnement du corps, prédéfinis dès la naissance. Ils se mettent en place pendant la vie intra-utérine et dès la naissance. Les réflexes primitifs s'apparentent à des programmes de mouvements automatiques communs à tous les humains. Ils sont déclenchés par des stimuli sensoriels spécifiques. Ils ont un rôle de développement moteur, d'intégration sensorielle, de protection, ainsi que de développement des connexions cérébrales. Ils ont un rôle de survie et de maintien de l'intégrité d'une personne. Un réflexe archaïque a au début de son existence différentes stades d'évolution. Tout d'abord, il y a une phase d'émergence où il apparaît. Ensuite, une phase d'activation où il se met en route. Et enfin, une phase d'intégration où ensuite il va se mettre en phase de sommeil. Si cette évolution est entravée, vont s'en suivre des déficits posturaux, des troubles d'apprentissage et comportementaux, des déséquilibres cognitifs ou émotionnels. Il est possible de remédier à la persistance ou au manque de développement des réflexes chez l'enfant ou chez l'adulte. Le réflexe archaïque peut de nouveau réapparaître de façon incontrue pendant la vie adulte, même s'il avait été intégré pendant l'enfance. Pour remédier à la persistance ou au développement d'un réflexe archaïque, il faut pour cela s'adresser à un praticien en réflexe archaïque ou à un professionnel utilisant des méthodes de réintégration et de maturation des réflexes. A très bientôt pour une prochaine vidéo sur les définitions.